Nous allons maintenant voir les limites de la PCR. En théorie, à chaque nouveau cycle de PCR, chaque brin présent donne naissance à un nouveau brin. On a donc une augmentation du nombre de molécules d'ADN qui suit la formule suivante. N est égal à N0 multiplié par 2 exposant N, avec N le nombre de copies, N0 le nombre de copies introduites et n le nombre de cycles. On aurait donc une évolution exponentielle du nombre de molécules en fonction du nombre de cycles qui suivraient cette courbe. En réalité, lorsque l'on trace cette courbe expérimentalement, on observe une phase de plateau, c'est-à-dire un ralentissement de l'augmentation du nombre de molécules. C'est au niveau de cette phase de plateau que sont faites les mesures en PCR classique. Or, à ce moment-là, l'expérience n'est plus reproductible. La formule devient inutilisable et il est impossible de quantifier le nombre de molécules initialement introduites. Pour pallier à ce problème, la PCR semi-quantitative a été mise en place. On prend alors plusieurs tubes dans lesquels on met la même quantité initiale d'ADN, on lance la PCR et on arrête par exemple le premier tube au bout de 5 cycles, le second au bout de 10 cycles, etc. On fait alors migrer nos produits de PCR sur un gel. Quand on regarde le gel, on voit que la quantité augmente jusqu'à un certain nombre de cycles, ici 15, puis finit par se stabiliser. La phase d'augmentation correspond à la phase exponentielle de la courbe et la stabilisation à la phase de plateau. Cette méthode va alors nous permettre de comparer deux échantillons, ce qui n'est possible qu'en phase exponentielle. Pour comparer deux échantillons, on les fait tourner le même nombre de cycles en PCR, de sorte à arrêter la réaction pendant la phase exponentielle. La comparaison des deux bandes de gel va leur permettre de savoir quel échantillon contenait la plus grande quantité de matrice initialement. Ici, c'est l'échantillon 2 qui contenait le plus de matrice. Depuis la PCR semi-quantitative, les chercheurs ont mis au point une PCR quantitative. C'est la PCR en temps réel. Cette dernière nécessite un appareillage particulier et l'utilisation de molécules émettrices de fluorescence.